Ce petit garçon a deux mamans, Émilie et Ophélie. Et à deux ans, il est au centre de toutes les attentions de la maison. Laquelle maman qui l'a cassé ? Metteur ! C'est pas moi ! Émilie et Ophélie se sont paxées en 2004. Très vite, elles ont envie d'un enfant, mais en France, la loi l'interdit. Alors, direction la Belgique pour une insémination artificielle. Mais à leur retour, les choses se compliquent. C'est moi qui l'ai porté, donc je suis seule à être sur le livret de famille avec lui. Au jour d'aujourd'hui, avec la loi qui est celle de notre pays, on ne sait pas si demain il m'arrive quelque chose, si ma compagne pourra élever Sacha. Depuis quelques semaines, le couple a donc engagé un avocat et constitué un dossier. Leur objectif ? Obtenir une autorité parentale partagée. On a dû demander des attestations à la sage-femme qui nous a suivis pour la préparation à l'accouchement, pour prouver que ma compagne était bien là dès le début du projet, à notre médecin traitant, la directrice de la crèche aussi. Une procédure longue, peu connue, qui aboutit rarement. Car sur le sujet de l'homoparentalité, la France est restée très conservatrice. Outre l'autorité parentale partagée, très rarement accordée, les techniques de procréation médicalement assistée et l'adoption sont interdites pour les homosexuels. A la différence de nombreux pays en Europe, en Belgique, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège et en Finlande, où ces pratiques sont autorisées. Pour les associations, la France a des progrès à faire. Manifestement, il y a en ce moment un véritable blocage politique pour faire avancer les choses. Et en permanence, le monde entier nous rappelle qu'on est en retard. Il y a régulièrement des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Dernier exemple en date, cette semaine, la Cour européenne s'est prononcée favorablement sur une adoption que la justice française avait refusée. Un petit pas de plus pour les familles homoparentales. Voilà.